Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, continuons sur la mécanique quantique et sur le spin. Et nous avons vu les transformations linéaires lors d'une rotation pour des particules de spin 1,5. Et en particulier, étudions le cas d'une particule de spin 0, que l'on peut considérer comme formée de deux particules de spin 1,5, qui sont telles bêches. Et c'est un peu alors comme leur fonction d'onde, c'est alors un peu comme la combinaison bilinéaire que nous avons vue. Lorsque le spin est nul, la fonction d'onde n'a que la seule et unique composante, psi 0, qui s'annule lorsqu'on lui applique des opérateurs de spin. Ce dernier étant lié aux opérateurs de rotation, cela signifie que la fonction d'onde d'une particule de spin 0 est invariante dans les rotations du système de coordonnées. Et donc, on trouve qu'on doit avoir la relation d'alpha delta moins bêta gamma égale 1. Les transformations linéaires qui laissent invariantes la forme bilinéaire qu'on avait vue, donc c'est psi 1, phi 2 moins psi 2, phi 1, les 7 transformations sont dites des transformations binaires. Une quantité à deux composantes, psi 1, psi 2, qui subit une transformation binaire lors d'une rotation des coordonnées est appelée un spinner. Ainsi, la fonction d'onde d'une particule de spin 1,2 est un spinner. Alors, connaissant les propriétés des spinners, on peut donner à l'algèbre spinoriel une forme, donc à l'algèbre entre les différents opérateurs, une forme analogue à l'algèbre tensoriel. Pour cela, on introduit un espace vectoriel à deux dimensions, dont la métrique est déterminée non plus par un tenseur symétrique, mais par un tenseur antisymmétrique suivant G1, 1 égale 0, G1, 2 égale 1, G2, 1 égale moins 1, et G2, 2 égale 0. Ce qui est assez différent des cas que nous avons vu pour le cas des vecteurs, mais on a une métrique qui se manipule tout à fait normalement. Les vecteurs de cet espace sont des spinners. Alors, concurrentement, en composante contravariante Psi 1, Psi 2 d'un spinner, on peut introduire ces composantes covariantes selon la formule habituelle Psi 1, Psi 1 égale G, I, J, Psi J, avec I et J qui valent 1 et 2. On a donc Psi 1 égale Psi 2, et Psi 2 égale moins Psi 1. La quantité invariante peut alors s'écrire sous la forme d'un produit scalaire. Psi I Phi I qui est égale à Psi 1 Phi 1 plus Psi 2 Phi 2 qui est elle-même égale à Psi 1 Phi 2 moins Psi 2 Phi 1. On retrouve la forme bilinéaire qui est égale à moins Psi 2 Phi 2 moins Psi 1 Phi 1, c'est-à-dire moins Psi I Phi I. On constate quand on change la variance des deux indices qu'on a un changement de signe, ce qui est assez particulier. Et en comparant ce premier et dernier terme de cette relation, on voit que le produit scalaire de tout spinner par lui-même est nul. Psi I Psi I égale 0. Particuléité des spinners, leur norme est nulle. La présence du spin des particules n'apparaît pas dans l'équation de Schrödinger. Et c'est normal parce que l'interaction électrique sur laquelle a été construite cette équation, l'interaction électrique des particules ne dépend pas de leur spin, tout au moins dans l'approximation non relativiste. Cela signifie que l'Hamiltonien d'un système de particules en interaction électrique en l'absence de champ magnétique, parce que les particules chargées avec un spin ont aussi un moment magnétique, ne contient pas les opérateurs de spin. L'Hamiltonien. Et quand il est appliqué à la fonction d'onde, il n'agit pas sur les variables de spin. Considérons une particule de fonction d'onde spatiale Psi R et de fonction d'onde de spin Psi sigma. L'équation de Schrödinger ne détermine que la fonction Psi R. les composants, la fonction des coordonnées et les Psi sigma arbitraires. La fonction de la particule peut s'écrire alors sous la forme du produit Psi R sigma égale Psi R fois Psi sigma. on note Hr, l'espace vectoriel des fonctions Psi R et H2, l'espace vectoriel que nous avons pu définir ici précédemment, ici précédemment, des spinners Psi sigma. L'espace des états de la particule avec spin est alors donné par l'espace produit tensoriel Psi Hr sigma égale Hr fois H2. Et les vecteurs d'état sont alors de la forme Psi R sigma est égale à Psi R fois Psi sigma. Donc voilà pour une application assez simple à la mécanique quantique. On n'a évidemment pas du tout développé la mécanique quantique. Ici, ce n'est pas le but. Et dans la prochaine vidéo, nous allons passer à autre chose, à une autre application. Nous allons parler de la gravitation, c'est-à-dire que nous allons voir la relativité générale. Je vous remercie.